... Dans ma thèse, il y a une étape qui est particulièrement difficile. Intéressante, mais difficile. Cette étape, c'est les repas de famille. Vous savez, ce moment où on serre le café, la nuit commence à tomber, les enfants sont partis jouer dehors. Et là, il y a votre tante Berthe, votre vieille tata que vous n'avez pas vue depuis un bon moment, qui s'assied près de vous et qui vous dit « Alors, comment ça se passe ta thèse ? Tu travailles toujours sur les supermans ? » Donc là, vous reprenez un verre de blanc et vous recommencez. Parce qu'il faut expliquer à tata Berthe ce que vous faites. Moi, je travaille sur l'invasion britannique. C'est un phénomène culturel qui s'initie au milieu des années 80. Et qui consiste en un certain nombre de scénaristes de bandes dessinées, à la fois anglais, mais aussi écossais, qui vont travailler pour l'industrie américaine du comic book. Et donc, ce qui est intéressant dans ce phénomène, c'est que d'abord, ils vont avoir un grand succès, tant aux Etats-Unis qu'à l'étranger. Mais également, c'est un transfert culturel qui va à l'inverse de l'hégémonie américaine de l'époque. Puisque habituellement, dans les années 80, la culture vient des Etats-Unis et s'exporte à l'étranger. Et là, on a un phénomène inverse. Donc, ma question à moi, c'est « Qu'est-ce qui s'est passé ? Et pourquoi est-ce que ça a fonctionné ? » Alors, je cherche d'abord à établir les conditions qui, dans le marché et dans l'état de l'industrie de la bande dessinée, ont favorisé ce développement. Je cherche aussi à savoir s'il y a quelque chose comme une école, un style d'écriture qui serait propre à ces britanniques. Et enfin, je cherche à établir l'importance et l'impact qu'ils ont eu dans le monde de la bande dessinée tel qu'on le connaît actuellement. Et cet impact, il est réel. Par exemple, si vous êtes allé voir le dernier Batman contre Superman au cinéma il n'y a pas longtemps, la vision un peu sombre du personnage de Batman, notamment, que vous avez pu constater, c'est un topos qui s'est installé depuis le milieu des années 80 avec l'apport des scénaristes britanniques dans le domaine du super-héros. Donc, on voit bien l'impact dans la bande dessinée d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant quand on travaille sur la bande dessinée, c'est que comme c'est un champ qui est neuf, qui est encore peu légitime, et bien on peut construire sa propre méthodologie. C'est-à-dire que moi, j'emprunte à la littérature, à l'histoire, aux études filmiques aussi, et avec toute cette richesse de sources critiques, j'arrive à inventer, si on peut dire, enfin j'essaye, avec d'autres, un nouveau langage pour parler de cet objet, la bande dessinée, que je considère comme un art, bien sûr, mais aussi un objet culturel important qui nous apprend des choses sur la société. Et au-delà de tout ça, ma thèse, elle a aussi un autre but, c'est qu'il est important de parler de la bande dessinée en tant qu'art pour la faire reconnaître et pour lui donner une visibilité dans le champ de l'université. Parce qu'il faut bien savoir qu'à l'heure actuelle, dans les bibliothèques universitaires, par exemple, on ne constitue pas de fond de bande dessinée, ou très peu, et ça reste encore de l'ordre d'une initiative personnelle. De même, lorsqu'on cherche à exploiter des images, on n'a pas le droit de reproduire des images, il n'y a pas de droit de citation, c'est pour ça que vous êtes forcés de subir un dessin produit par mes soins pour illustrer l'objet de ma recherche. Mais enfin, dans tous les cas, ma thèse, elle vise aussi à promouvoir la légitimation de la bande dessinée comme art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada